... Conakry, 25 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Envoi-Sylosomère. Le ministre de la Justice vient de lancer à Farana les travaux de construction d'un nouveau palais de justice, de standing moderne. L'infrastructure va coûter 14 milliards de francs guinéens. Une équipe de chercheurs britanniques vient de découvrir dans la forêt guinéenne 20 espèces de plantes importantes pour la science. Environnementalistes guinéens et représentants d'institutions apprécient les résultats de recherche. Au sommaire encore, sport, la Guinée se qualifie une série de filles et garçons. Au prochain jeu africain de handball, elle aura donc deux représentants au Maroc. Le sport guinéen, banque de succès en succès. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, continue son plaidoyer auprès des acteurs politiques et des institutions. Elle souhaite introduire des nouvelles technologies pour la gestion des résultats électoraux. Elle était ce lundi à la Cour constitutionnelle pour solliciter l'appui de la Cour pour une conformité de ses activités avec la loi. Saïd Maliyalou a suivi la rencontre. La nécessité d'introduire des nouvelles technologies dans la gestion et la remontée des résultats est toujours en réflexion. L'institution multiplie les rencontres pour recueillir les avis des acteurs. L'idée vise à intégrer leurs préoccupations dans ce projet. Interpellés sur la question, les membres de la coalition de l'opposition démocratique mettent un accent sur la fiabilité du fichier et la sécurité des données. Nous avons ce fameux problème du fichier dont vous venez de parler, M. le Président. Il ne faut pas oublier que de 4 millions et quelques électeurs en 2010, nous sommes passés à 6 millions et quelques électeurs en 2013. et l'audit vient de démontrer que 1,574,000 personnes étaient enregistrées sur ce fichier qui n'ont pas d'empreintes, qui n'ont pas d'informations sur leur profession en fait d'effectifs. Quand vous nous aurez aidé à pister tout cela, vous aurez donné de la crédibilité à votre institution. Face à ces soucis évoqués, la CENI est consciente de certaines imperfections. Elle justifie cela par les mutations subies avec les changements répétitifs des opérateurs. Pour corriger cette situation, elle envisage en plus du dédoublonnage alphanumérique, un dédoublonnage facial pour assainir le fichier. Si en 2010, les nouvelles technologies étaient à leur balbutiement dans les élections dans notre pays, aujourd'hui, cette question est largement développée et nous avons toutes les garanties possibles que nous pouvons avoir. Mais faudrait-il qu'on se concerte pour trouver la solution. Et pour y parvenir, les commissaires de la CENI ont rencontré ce lundi les membres de la Cour constitutionnelle. Il compte établir un partenariat avec l'institution, ceci en vue de faciliter l'interprétation du cadre juridique et la conformité constitutionnelle des activités. La Cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral. Mais avant cette phase, la Cour aussi intervient de façon indirecte dans le processus électoral en interprétant, en dégageant la portée et le sens des textes régissant les opérations électorales à chaque fois que la CENI le sollicite. Il faut préciser qu'en termes d'avantages, l'introduction de ces technologies va faciliter l'acheminement des PV pour la centralisation et la publication rapide des résultats, chose qui va mettre fin au retard autrefois connu avec la remontée physique des données. Dans la savane guinéenne, bientôt un nouveau palais de justice pour la région de Farana. Le ministre d'Etat en charge de la justice a lancé ce lundi les travaux de construction de l'édifice, la réalisation de cette infrastructure de standing moderne financée par l'Etat guinéen à hauteur de 14 milliards de francs guinéens. Elle vise à améliorer l'administration judiciaire. Envoyé spéciaux, Mamadi Ternakamishoko, Kierno Yunusaba. C'est une promesse présidentielle qui se concrétise à Farana. Les travaux de construction du nouveau palais de justice sont lancés. Une phase importante de la réforme du secteur qui vise à résorber le déficit d'infrastructures judiciaires dans cette préfecture. Pour un délai contractuel de 18 mois, l'édifice est financé à plus de 14 milliards de francs guinéens par le budget national de développement. Cet édifice de deux niveaux sera réalisé sur le domaine du loup 52, 6 au quartier Abattoir 1. Il comporte un réseau de sociétés constitué de trois salles d'audience, dont une grande salle de 500 places et deux autres de 150. Le premier étage est réservé exclusivement pour l'administration du bureau du procureur de la République, du président du tribunal, d'une salle de réunion, des différents bureaux et quelques locaux pour les archives, de l'équipement total, de l'aménagement d'un espace vert et 70 places de parking et l'entretien pendant 12 mois. Le délai d'exécution est de 18 mois, à compter de la date de l'ordre de démarrage des travaux. La réalisation de l'infrastructure vient améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire à Farana. L'oeuvre qui sera exécutée par une entreprise locale et saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Farana va bénéficier d'un palais de justice digne de nom. Et pour cela, au nom de toutes les populations de la préfecture de Farana, je remercie monsieur le président de la République, monsieur le ministre. Avec ce palais de justice, le tribunal de première instance va se saisir de tout ce qui est comme crime et j'avoue que Farana continuera à être de plus en plus paisible. Remercier la population de Farana qui a accepté de nous donner deux hectares en compensation de ce site. Une fois ce tournoi terminé à Farana, comme vous l'avez constaté, ça va permettre aux magistrats d'avoir des conditions de travail très bien améliorées. Depuis les événements de janvier 2007, la juridiction de Farana ne dispose pas de sièges appropriées. A travers ces travaux, la justice redonne de l'espoir aux populations de Sankara. Donc nous allons dérouler la construction d'un nouveau palais de justice dans beaucoup de préfectures de Guinée, essentiellement sur le budget national. On a commencé à Farana et ça va se poursuivre dans d'autres préfectures. Ma venue à Farana est un témoignage aux braves populations de Farana qui étaient un peu laissées pour compte en matière d'infrastructures judiciaires dans notre pays. C'est ce qu'on a essayé de corriger, c'est ce qu'on va corriger grâce à l'aide de la population, grâce à l'aide des sages et surtout grâce aux représentants de l'Etat sur place, M. le Gouverneur et M. le Préfet. Comme Farana, le ministre de la Justice est attendu à Beyla les prochains jours pour procéder au démarrage des travaux de la justice de paix de la capitale du Konya. Un grand complexe industriel de traitement de fruits à Kinyar. Il est situé dans la zone de Koliakbé. Cette infrastructure en construction permettra de traiter 3000 tonnes d'ananas, de mangue et de noix d'acajou par an. Une unité industrielle qui s'inscrit dans la politique d'industrialisation du chef de l'Etat, professeur Alpha Kondi. Reportage, Sanasi Keïta. La politique industrielle du président de la République se développe jour après jour. A Kinyar, c'est un complexe industriel de traitement des fruits comme les mangres, les ananas et les noix d'acajou qui est en train d'être construit. La région de Kinyar, comme vous le savez, est une région fruitière qui est très connue et ça nous fait mal au cœur de constater qu'une grande partie des fruits qui sortent de cette région sont spoliées par manque de marché parce que le marché local ne peut pas absorber toute cette quantité. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un marché très propice pour les fruits séchés, particulièrement les mangues et l'ananas et aussi les noix d'acajou. Donc là-bas, ce que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est une opération qui va nous permettre de traiter jusqu'à 3000 tonnes de mangue et d'ananas par an. Une fois qu'on veut bien sûr que l'opération sera en vitesse de croisière et de les épouler sur les marchés américains. Les mangres, les noix d'acajou et les ananas sont des principaux fruits ciblés par l'usine Fruits Tropico. L'objectif est de les sécher pour les exporter sur le marché international. Notre ambition c'est de sécher ces produits et de pouvoir les exporter dans des marchés étrangers. C'est une ambition que nous avons depuis très longtemps. Nous avons travaillé sur un business plan qui date de très longtemps. Nous avons développé l'aspect marketing, particulièrement aux Etats-Unis, où nous avons déjà pris des contacts par rapport à l'écoulement de ces denrées. Mouridjani se réjouit surtout de la volonté sans cesse affichée par le président de la République pour rapidement réaliser cette usine. Le chef d'Etat est un gestionnaire assez strict. Il sait que nous travaillons sur ce complexe et il nous suit comme du lait sur le feu. Il insiste à ce que les activités continuent à une cadence assez rapide. Il ne manque pas d'être réprimandé parce qu'il le suit vraiment de façon journalière. C'est un aspect du chef d'Etat que j'apprécie beaucoup. C'est en ce sens qu'il est vraiment conservé, surtout quand il revient au domaine agricole. Il est vraiment conservé pour l'amélioration de la qualité de vie des Guinéens, surtout dans le secteur agricole. 3 000 tonnes de fruits par an seront ainsi traitées par cette unité industrielle qui sera bientôt fonctionnelle. Tous les équipements sont déjà disponibles. Les jours à venir, ils seront installés pour rendre ainsi l'usine fonctionnelle dans le but de répondre davantage aux aspirations du chef de l'Etat, dans le domaine non seulement de l'industrialisation du pays, mais également de l'emploi surtout des femmes et des jeunes. Dans l'actualité encore, en ces jours de travail à Conakry, les membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle en Afrique de l'Ouest viennent d'effectuer une visite sur les sites de Swapiti et Kaleta. Ils ont été impressionnés par la qualité des œuvrages qui font écho dans la sous-région. Témoignage de satisfaction dans ce reportage de Yamo Kaba. A 170 kilomètres au sud de Conakry, Swapiti, un barrage hydroélectrique de 450 mégawatts en construction. Plus de 5 000 guinéens sont déployés pour exécuter ce chantier gigantex jamais réalisé dans l'histoire de l'hydroélectricité en Guinée. Ces échos mobilisent de nombreux visiteurs qui y viennent découvrir sur le site ces experts africains en formation professionnelle venus de 12 pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre ont tenu à visiter ce chantier. Franchement c'est merveilleux de voir un président qui se soucie franchement de son peuple et qu'il met tout pour le développement de son pays en tout cas. Et nous espérons que cet enthousiasme du président de l'Afrique puisse se répandre sur toute l'Afrique, surtout, puisque c'est le souhait de tout africain de voir qu'un président est soucieux de son pays. Et je ne manquerais pas, je n'oserais pas aussi dire que ça n'a pas été le cas de chez nous, mais il y a des avantages que vous avez que nous n'en avons pas. Et nous espérons que chez nous également ça puisse se répécuter. Nous sommes très émerveillés et c'est l'occasion pour moi, avant de me prononcer, de remercier le président de la République, le professeur Alfa Kondé, pour toutes ses œuvres et tous ses travaux qui sont en train de se passer de façon merveilleuse. Ceci dit, d'abord, Soapiti est un projet gigantesque. Gigantesque dans la mesure où le projet est grand de par sa taille, de par son rendement et de surcroît de par l'impact que ça va donner et sur la Guinée et sur tous les pays de la sous-région. À 6 kilomètres en aval de Soapiti, nous voici à Kaleta. Ce site ouvre ses portes à ces touristes africains. Ce groupe d'experts s'engouffre dans les points d'observation. D'abord, les turbines totalisant une puissance de 240 mégawatts, la salle d'informatique et celle des machines sont autant de lieux visités. Les mots me manquent pour apprécier l'effort du gouvernement guinéen qui fait beaucoup pour l'Afrique et plus pour la Guinée. Moi, je crois que c'est un bel investissement. Nous en avons vraiment besoin pour nos pays. Après ce qu'on a vu, vraiment, on peut dire que c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir fait profiter à nos autres les projets de Soapiti et de Kaleta. C'est une façon aussi de montrer aux pays africains qui sont à côté de nous, même ceux d'ailleurs, ceux que le président Alpha Condé fait en Guinée en termes d'énergie. Ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il fait. Et on se rend compte, vu les réactions de nos invités, que vraiment, on peut être fier aujourd'hui d'être guinéen. Aujourd'hui en Guinée, Kaleta et Soapiti figurent au top des attractions les plus fréquentées. En ces jours de travail à Conakry, ces experts en formation professionnelle de l'Afrique de l'Ouest et du centre sont plus que jamais émerveillés par les installations de Soapiti. Des installations qui devraient permettre de stocker des réserves d'eau pour faire fonctionner en permanence les centrales électriques. L'ouvrage est le double de Kaleta. Environnement à présent avec cette découverte dans la végétation guinéenne. 20 plantes importantes pour la science sont découvertes dans les forêts par une équipe de chercheurs britanniques. Les résultats ont été présentés au cours d'une rencontre à Conakry qui a réuni des environnementalistes guinéens et des représentants d'institutions. Mamado Saliouba était de la partie. Avec un patrimoine forestier qui s'étend sur 25% du territoire national, la Guinée est dotée d'une riche diversité végétale. Un potentiel naturel qui a attiré cette équipe de chercheurs britanniques. Pendant trois ans, ils ont sillonné toutes les régions du pays pour répertorier et étudier les espèces végétales de la Guinée. Nous avons découvert au moins de 20 espèces nouvelles pour la science. et presque tous ces vins sont menacés par quelque chose, si c'est le projet minière, le projet de barrage hydroélectrique, le lotisement, le feu, le pâturage, des choses comme ça. Et maintenant, nous voulons encourager la population pour avoir la fierté dans la flore nationale. La totalité des plantes qui ont été inventoriées ici va permettre d'actualiser la monographie nationale, ajouter au résultat obtenu avec d'autres partenaires techniques et financiers, avec les sociétés minières, pour avoir une liste actualisée de l'ensemble des plantes de la Guinée, l'ensemble des animaux de la Guinée et l'ensemble des virus de la Guinée. C'est ce qu'on appelle la monographie nationale sur la diversité biologique. Avec les spécialistes guinéens et les représentants de certaines institutions, les chercheurs partagent les résultats de leurs recherches. Deux jours de réflexion approfondie ont permis à ces amoureux de la nature de classifier les nouvelles espèces découvertes. Des propositions sont aussi faites pour la préservation des espèces végétales menacées d'extinction. Il était question d'abord de faire un inventaire de la flore nationale, ensuite essayer de caractériser la végétation. C'est dans cette caractérisation de la végétation que nous avons pu avoir 22 zones tropicales importantes. Et ces zones tropicales importantes vont s'ajouter, si le ministère nous accompagne des eaux et aux forêts environnements, vont s'ajouter aux parcs nationaux de réserve. Dans ce document publié en 1996, le chercheur polonais Lysowski avait répertorié et classé les espèces végétales guinéennes à 3 700. Cette nouvelle découverte vient rehausser la liste des espèces à environ 4 000. Au vertu ce matin, à Conakry, du Forum national sur la décentralisation du secteur de la santé, la rencontre mobilise les maires des communes de convergence, des cadres de l'Etat et des partenaires au développement. Objectif à mener les acteurs concernés à s'impliquer dans les réformes engagées dans le secteur de la santé. Le reportage de Moumélamine Kamara dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée a célébré en différé la Journée mondiale du Rhin, vous le savez déjà, une occasion pour les professionnels de santé d'échanger sur les facteurs de risque de cette maladie et les moyens de prévention. Le reportage de ça à Maratolneau. Pour célébrer la quatrième Journée mondiale du Rhin, les professionnels de santé se donnent rendez-vous à l'université Gamalabén-Nassar de Conakry. Avec les étudiants et les décideurs politiques, les échanges portent sur les facteurs de risque des pathologies rénales et les différentes méthodes de prise en charge. Il y a globalement deux facteurs de risque de la maladie rénale. Il y a des facteurs contre lesquels on ne peut rien. Ces facteurs sont dits des facteurs non modifiables, parmi lesquels c'est l'âge et le sexe. Malheureusement pour nous les hommes, nous sommes plus prédisposés que les femmes et ça a été établi dans beaucoup d'études. Les facteurs maintenant contre lesquels nous pouvons quelque chose, c'est le cas du diabète, l'hypertension également. Et troisièmement, vous avez la consommation du tabac. Il y a aussi les médicaments qui sont toxiques pour les rins. Parmi ces médicaments, c'est le cas de Domolon, c'est le cas de Daprouvani. Tous ces médicaments qu'on prend quand on est fatigué et c'est des médicaments qu'on ne sait pas, ça peut détruire progressivement les rins. Pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant de maladies rénales, les premières séances de modialise commencent en Guinée en 2002. Un traitement qui jusqu'en 2010 était difficile d'accès à faute de matériel et du coup élevé des examens. La prise en charge a été assez bonne à partir de 2010, c'est-à-dire à l'avènement de la Troisième République, quand le professeur Alfa-Condé est venu au pouvoir. La Journée mondiale des rins est l'occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que les populations sur l'impact de ces pathologies et les règles de prévention à observer. Cette conférence scientifique, c'est d'abord informer la population, les professionnels de santé, sur la prévention des maladies rénales et surtout sur le dépistage des maladies rénales. Parce qu'on peut dépister les maladies rénales. C'est des maladies qui sont silencieuses. Généralement, c'est au stade terminal que les signes apparaissent. Donc on sensibilise à travers cette conférence scientifique, on sensibilise la population pour les amener à se faire dépister. Au service de la néphrologie de l'hôpital Donkha, 252 insuffisants rénaux ont été détectés en 2018. Un chiffre que les professionnels de la santé comptent réduire les prochaines années par des campagnes de sensibilisation sur les maladies rénales. Dans l'actualité encore, le Premier ministre Dr Ibrahman Kassoury Fofana poursuit son séjour de travail à l'étranger. Après New Delhi, le chef du gouvernement est à Bujan pour rencontrer les responsables de la BAB, Banque Africaine de Développement. De quoi vont-ils parler ? Éléments de réponse avec notre envoyé spécial, Momel Amina Solano. Le Premier ministre est à Bujan depuis ce lundi. Ibrahman Kassoury Fofana est accompagné du ministre de l'Énergie et d'une équipe de son cabinet. Le chef du gouvernement est arrivé ici sur invitation du président de la BAD, la Banque Africaine de Développement. L'objectif de cette visite est d'échanger essentiellement sur les enjeux de ce qu'on appelle ici MAMRI, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes et l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Demain mardi, un tête-à-tête est prévu entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président de la BAD. Le chef du gouvernement espère quitter ici, à Bujan, avec des annonces fortes de l'institution africaine qui visiblement accompagne le mouvement de réforme économique et sociale en cours dans notre pays, sous le leadership du président Alphaconde. Merci Solano pour ce compte-rendu. Le Conseil économique et social vient de bénéficier d'un lot de matériel bureautique à Paris. C'est un don du Conseil économique de France. C'est dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux institutions. De Paris, voici le reportage de Magafo Détouré et Mohamed Dassoumant. La coopération entre le Conseil économique et social de Guinée et le Conseil économique, social et environnemental de France se renforce. Les deux institutions se sont donnés rendez-vous ici, à l'ambassade de Guinée en France. L'institution française offre un lot de matériel bureautique au CES de Guinée. Le don des ordinateurs et de ces imprimantes, c'est juste un petit aperçu de toute la coopération bilatérale que nous avons entre le Conseil économique et social de Guinée et le Conseil économique, social et environnemental de France. Parce qu'en fait, depuis déjà plusieurs mois, nous avons des échanges de délégations avec des membres du Conseil qui sont venus en France pour assister à nos travaux dans les commissions, dans les séances plénières qui ont été reçues par le président, Patrick Bernasconi. Et puis, on a eu également des membres du Conseil de France qui sont venus à Conakry. Les deux institutions font partie de l'association des conseils économiques et sociaux du monde. Je suis très satisfaite, surtout que ce n'est pas la première fois que le CEC et le Conseil économique et social de la France apportent une contribution en matériel, en formation. Donc, financièrement, matériellement, ils accompagnent le Conseil économique et social. Donc, j'en suis très heureux, j'en suis très fière au nom du Conseil économique, mais au nom de tout le peuple de Guinée. Sans oublier, évidemment, le chef de l'État qui a accepté de nous accompagner dans toutes ses démarches. Le partenariat vise à encourager la consolidation et de contribuer par des échanges de travaux et d'expériences et par l'organisation de rencontres entre les membres. En plus bref, on remonte dans la savane. Les populations de Yalakoror, dans la préfecture de Mandiana, témoignent de leur attachement aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Kondé, à travers des manifestations culturelles, ponctueux de discours. Les habitants ont salué les œuvres du président de la République, à Mandiana. Les actions de développement sont visibles à Yalakoror. Le reportage de Nancy Koulibaly est dans de prochaines éditions d'information. Après l'année de la date anniversaire de la mort du premier président de la Guinée, Ahmed Assekoutouré, les responsables du PDG RDA, en synergie avec des mouvements de jeunes, ont entamé des activités préparatoires de cet événement. Exposition des œuvres littéraires d'Amed Assekoutouré et assainissement du Moseley ont été organisées. Reportage signé, Yenayasani. Les préparatifs de ce 35e anniversaire de la mort de Ahmed Assekoutouré sont une manière pour les organisateurs de faire connaître aux élèves le président Ahmed Assekoutouré à travers ses créations littéraires. Ses livres et ses photos qui arrêtent le temps ont été exposés dans cette école. Il est bien de le dire surtout aux enfants qui sont là. Il faut qu'ils sachent qui était réellement Ségoutouré. Ce qu'a fait Ségoutouré, même notre obtention de l'indépendance, notre indépendance là, c'était Ségoutouré. Il a jugé un grand rôle. Le thème que vous voyez là, ce n'est pas écrit par quelqu'un qui avait été à l'université. Ségoutouré n'a pas été à l'université. Il a fait de l'effort personnel pour se valoriser dans le monde de la culture. Il a fait comme le tombe, comme le décrit. Et quand vous lisez vraiment ses faits, il y a de quoi vraiment se donner soi-même d'initiative pour se valoriser. Le PDGRA, c'est une école. Le PDGRA s'intéresse à la formation des jeunes. Donc, diffuser largement le message, c'est ce qui est l'objectif primordial du PDG au-delà du combat politique qu'on nous met. Autre activité initiée est l'assainissement de la place des martyrs. Ici, ce mausolée est assaini par des jeunes venant de plusieurs quartiers de la capitale. Ces jeunes engagés pour la promotion du panafricanisme, de la démocratie et de l'État. À chaque fois, quand l'occasion se présente, nous nous mettons ensemble pour venir assainir la cour du mausolée. Donc, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez une jeunesse mobilisée, en tout cas, une jeunesse patriote qui est en train d'assainir la cour du mausolée, rendre la cour du mausolée des martyrs propres. Notre mission, c'est de célébrer Kameram Sekoutouré. Considéré comme le libérateur de la Guinée du jour colonial, du carcan de l'esclavage, Ahmed Sekoutouré a mené en farouche combat pour l'indépendance et l'émancipation des peuples africains. Ce monument est une source d'inspiration pour la nouvelle génération consciente. Religion, Alabi, les travaux, les rideaux sont tombés sur la Zihara. 2019, la rencontre a mobilisé des milliers de fidèles venus de plusieurs pays de la sous-région. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Borema Kondi, qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie religieuse. Mohamed Aïcha Silla, Aboubakar Yabi. Pendant trois jours d'affilée, la capitale du Futa a vibré au rythme des festivités de la Zihara 2019. L'événement a regroupé des milliers de fils et filles venus de tout le pays et de la sous-région ouest-africaine. Implorer la grâce divine sous la sagesse de l'hérudit Kerno Aliouboubandian, le Waliou de l'abbé, c'est le souhait de tous les participants à ce rendez-vous annuel. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour se rémémorer les oeuvres de Kerno Aliouboubandian, ce grand édite, ce vivificateur de l'islam, ce guide spirituel et ce saint homme qui a enseigné et aujourd'hui qui est en train de reprendre sa lumière sur la Guinée et à travers le monde. Nous sommes très très contents de venir participer avec les Guinéens cette Zihara. Comme nous sommes au Sénégal, on dirait que nous sommes au Sénégal aujourd'hui. Nous, on a pris la famille de Kerno Aliouboubandian comme notre Marabou. A ce rendez-vous hautement religieux, le chef de l'État empêché s'est représenté par une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Au nom du président de la République, Général Burima Kondé revient sur la valeur et la portée de cette cérémonie. De cette place sacrée du Caïbourg de l'abbé, je voudrais au nom du président de la République d'abord féliciter tous les organisateurs de cette grande Zihara de l'abbé et notamment la famille Boubandia, mais aussi tous les sympathisants et demander au peuple de Guiné. Faire en sorte que l'exemple de l'abbé à travers la Zihara Boubandia et tous les autres Ziharas qui se sont tenus puissent nous servir de modèle. Il s'agit d'une véritable satisfaction nationale et je crois que le premier heureux aujourd'hui et le plus grand heureux, c'est bien le professeur Alfa Kondé. La famille Delaj Kerno Aliou Boubandia salue la qualité de l'organisation, la motivation des participants et l'intérêt que le gouvernement a bien voulu accorder à cette Zihara de l'abbé. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que si on voit les chers, les walis, dans toute la Guinée, ils viennent ici pour faire de la bénédiction, pour Tcherno Aliou Boubandia et pour toute la Guinée. Vraiment, nous sommes très heureux et nous sommes très contents. Inch'Allah, on va continuer de prier pour nous tous, pour tous les Guinéens. Inch'Allah, Dieu va exagérer nos doigts. C'est ici, dans cette grande mosquée de 7500 fidèles, que la Zihara de l'abbé édition 2019 a pris fin sur des notes de prière et de bénédiction dites en faveur de la paix et de l'unité nationale en Guinée. À sport, la Guinée se qualifie en série filles et garçons au prochain jeu africain de handball. Le tournoi qualificatif de la zone 2 a pris fin ce week-end à Conakry. L'équipe guinéenne a éliminé le Sénégal chez les hommes. La Guinée aura donc deux représentants au Maroc. Compte rendu, Faudé Kabar. En s'affrontant dans cette compétition à Conakry, et tout le public est là, vous aussi. C'est le long de passer le temps. Et vraiment, ça fait plaisir aujourd'hui tout. Monsieur les dames, il y avait peu de suspense, car les deux équipes étaient toutes qualifiées et il fallait jouer pour une place de leader. En aller-retour, c'est le Sénégal qui a pris le dessus sur la Guinée 26-21, puis 24-21. L'équipe sénégalaise vice-championne d'Afrique a réédité son exploit de la Cannes 2018 et a imposé sa suprématie dans une compétition qui n'était pas gagnée d'avance. On a apporté le match comme un match de travail. Il fallait gagner aussi, parce qu'on sait que les Guinéennes sont à la maison. Donc nous, c'est basé sur notre rythme, sur notre travail. Malheureusement, on a eu beaucoup trop de déchets. C'est pour ça que la Guinée nous accroche, je pense, vraiment. Et voilà, il va falloir qu'on travaille techniquement, sur nos petites passes, sur nos pertes de balles, et qu'on reste concentré, même quand on est fatigué. On peut être satisfaite du jeu qu'on a produit. C'est sûr que c'est une défaite, mais on produit un beau jeu, je trouve, aujourd'hui. Même si on fait quelques erreurs un petit peu techniques qu'on ne doit pas commettre à ce niveau-là, qui ne pardonnent pas, moi, je suis fière de ce groupe pour ce match de l'Europe. C'est la deuxième fois que la Guinée abrite une compétition zonale en l'espace de trois ans. Un pari gagné par la Fédération Guinée de Handball qui aura deux équipes qualifiées pour la phase finale des Jeux africains, en août prochain au Maroc. Notre coffre de slasement, c'est la qualification de l'équipe masculin. Vous avez vu, pour ceux qui ont subi la rencontre, la vieux rencontre, vraiment, on sent que nous, il y a du problème dans le handball guiné. Et on a été sérieusement accompagnés par le département de sport, et on n'a menagé aucune fois pour la réciter cette église. Ce tournoi qualificatif de la zone de douane Balanguiné a été une parfaite réussite sur le plan organisationnel, avec la mise en place d'une infrastructure de haute qualité. Voilà, ce compte-rendu de Kabafodé met fin à cette édition d'information à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. A demain.